Bonsoir et bienvenue à la troisième séance de la série des séminaires sur l'antisémitisme contemporain. Ces séminaires sont organisés par le GSRL, le groupe Société et Légion de la Cité au CNRS, et ISGAP, l'Institut d'études de l'antisémitisme globalisé et de géopolitique aux Stats-Unis. Je suis Guinterjiquelli, responsable scientifique pour le programme, mais ce ne serait vraiment pas possible sans l'aide très active de mes chers collègues Joël Harouche-Penyaoun, qui est présente ce soir aussi, Claudie Nathias-Rofu, Paul Saratsky, et aussi Glenn Federer et Charles Small, qui sont présents ce soir. Pourquoi une série de conférences sur l'antisémitisme contemporain en France ? Il y a dix ans, il y a dix ans, une étude a été publiée avec le titre « La tentation, la tentation antisémite ». Maintenant, dix ans plus tard, on ne peut plus parler d'une tentation, l'antisémitisme est devenu, ou redevenu, une véritable menace, donc un problème social et politique, entre autres. Donc, il est quand même étonnant que ce sujet était si longtemps négligé parmi des gouvernements militaires. Apparemment, c'est la première fois qu'une telle débat tient lieu au CNRS, en tout cas avec une série de conférences comme cela, et les projets de recherche sont aussi rares dans toutes les disciplines. Revenons sur la menace antisémite. C'est une menace pour tous les Français, pour les Français juifs, au premier plan, mais je répète, la menace antisémite est une menace pour toute la société, et c'est encore peu compris. Là aussi, je pense, il faut plus de recherche, comment l'antisémitisme corrompte la démocratie, la pensée, la pensée même, et vivre ensemble. Les auteurs de la menace antisémite sont nombreux. On peut constater plusieurs groupes. L'extrême droite, l'extrême gauche, avec son antiséonisme souvent extrême, est de plus en plus rependu aussi dans la société générale, des milieux arrogos musulmans, et les djihadistes, c'est-à-dire les terroristes islamistes, qui agissent avec une idéologie antisémite génocidaire. Et là, on s'approche du sujet de ce soir. On va parler de l'antisémitisme, d'un terrorisme islamiste, qui, on le voit partout, a pour cible non seulement les juifs du monde entier, mais tout l'Occident, et surtout, tous ceux qui ne veulent pas se soumettre de leur interprétation de textes islamiques, y compris, bien évidemment, les musulmans sont victimes de cette menace. Ce terrorisme, assez fade, comme c'est bien, je crois, nommé, a gagné du terrain au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et aussi en Afrique. L'impact dans ces pays est désastreux, et nous avons un impact important aussi, ici en Europe, en France, à Paris, et même ici, dans ce bâtiment, la sécurité est augmentée. Vous avez peut-être remarqué... Non, justement. ... un petit peu. Non, justement. Ça m'a choqué. Il était indiqué qu'on allait demander un badge, ou donner un badge, et j'ai demandé, le monsieur a eu l'arrêté, il m'a dit que ce n'était pas la peine. Ah bon ? Au premier étage. Au compris que c'était uniquement pour le premier étage. Peut-être. Parce qu'au premier, on ne se fout pas. Mais je me souviens que, quand je suis venu la dernière fois, il n'y avait personne. Je suis d'accord, ils doivent peut-être améliorer leur montagne ici, si il y a le gars, mais ils ont obligé de maintenant mettre nos deux personnes en place, en bas du bâtiment, même ici, dans les lieux de recherche, de discussion. Ça crée des emplois. Si on veut. Si on veut. Vous savez peut-être aussi qu'il y a, vous avez sûrement vu, des soldats dans les rues de France. Il y a à peu près 10 000, 10 500 soldats employés qui aident la police pour assurer la sécurité en France. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de soldats employés en action en France qu'hors du pays, notamment en Mali. Et à peu près, si je suis bien informé, la moitié de ces soldats est employés devant, ou même dans, les écoles juives et les synagogues. Mais vous avez aussi sûrement vu des soldats dans les gares et d'autres lieux publics. Cet théorisme djihadiste est globalisé. Et ce soir, on a parlé d'un certain aspect, notamment la relation entre l'islamisme radical en Afrique, en Afrique de l'Ouest, et la radicalisation de certains Français d'origine africaine. Chalem Koulibaly parlera sur le théorisme en Afrique de l'antisémitisme européen. Chalem est docteur en philosophie de l'Université Paris 1. Il a enseigné en France, en Israël, à l'Université de Tel Aviv et à l'Université hébraïque de Jérusalem, et également à Burkina Faso, à l'Université d'Ogadougou. Il a été chercheur à l'Université de Yale, aux Etats-Unis. Et je crois que depuis 2012, il a aussi appris sur l'ISGAP, 2011, à l'ISGAP, New York. Chalem travaille sur la glorisation de l'histoire et de la politique d'Afrique moderne, notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Est et Sud. Il a aussi publié un roman en 2013, si je suis bien informé. Dialogue avec la NUC. C'est conçu comme une métamémoire de sa génération, née juste après les étapes d'anze africaines. Je suis désolé, parce que tu m'avais envoyé ce matin. Je ne l'ai pas imprimé, mais dans ma mémoire, tu as aussi, tu as l'internation, et tu as créé une association ici en France, dans les années 90, une association de dialogue entre juifs et africains. À Poutine. À Poutine. Malheureusement, Nicole Lapierre, qui était acceptée, on était très contents et honorés, Nicole Lapierre, qui a accepté d'être discutante ce soir, elle a créé, elle ne peut pas venir ce soir. ça vient de parler, je crois, notamment avec elle, elle a écrit plusieurs ouvrages, et notamment un livre de 2011, « Causes communes des Juifs et des Noirs ». Mais malheureusement, on va faire cette discussion un peu plus tard, mais je suis sûr qu'on va avoir un débat animé après l'internation. Merci. Je voudrais remercier Goutin, parce que ça fait un certain temps qu'il travaille avec Isgé, et son professionnalisme, puisque Charles est venu, on a pu travailler ensemble. Donc je te remercie pour l'accueil, je remercie aussi tous ceux qui sont venus pour assister ou écouter cette conférence, qui a en fait une réflexion longtemps entretenue et certaines conférences données à travers le monde sur, effectivement, essentiellement, la relation juive et africaine, et avec tout ce qui, comme événement, peut perturber ou renforcer leur relation. Pour commencer cette conférence, j'aimerais vous donner une citation, par une citation, et ensuite un exemple à méditer. Donc vous devez garder ces deux éléments en tête tout le temps de ma conférence. La première citation, elle vient de Lévinas, cet extrait de Difficile Liberté, et ça concerne notre sujet, notamment la possibilité de résoudre le conflit israélo-palestinien par d'autres voies que celles qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Lévinas écrit dans Difficile Liberté, c'est ce qui suit. L'univers sera étonné des possibilités nouvelles qui surgiront si, des deux côtés des frontières d'Israël, on brisait les glaives pour en faire des sortes de charrues et les chars de combat des tracteurs. Pour ceux qui sont habitués au judaïsme, vous savez que c'est la Esaïe, mais ici, venant d'un philosophe qui a passé son existence entière sous l'antisémitisme le plus violent que le XXe siècle ait connu, c'est-à-dire l'antisémitisme hitlérien, Lévinas était un génie à l'âge de 27 ans, en 1933, il écrivait un article, quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Et déjà, il mettait les problématiques que soulevait cette manière de voir le monde, cette manière de s'intéresser à l'être juif dans le contexte de l'or. Ça, c'est Lévinas et dans les années 80, dans son entretien avec Poirier, il se demandait est-ce que mon existence se serait passée entre un amphisémitisme hitlérien et un autre qui ne cesse point de s'arrêter. Donc voici comment Lévinas, dans les années 80, voyant ce qui se passait, voyant, lisant les événements en Europe comme dans le monde, Lévinas se demandait finalement, c'est lui qui a perdu toute sa famille dans la Shoah, les Alesthé, c'est lui qui a été prisonnier de guerre, c'est lui qui a, comme il dit lui-même, donné son sang pour le salut de la France, est-ce que en tant qu'homme, un homme ouvert, est-ce que sa vie finalement serait inscrite entre une parenthèse, celle de l'antisémitisme ancien et celle de l'antisémitisme hitlérien qui est criminogène et toutes ces effluves qui, depuis la naissance d'Israël et surtout depuis 1973, n'a cessé effectivement de donner de donner une nouvelle configuration à l'humanité. Et au sein de cette humanité, il y a deux peuples sur lesquels la vie a fait en sorte que je suis devenu un parceur des deux, il s'agit des juifs et des africains. Et vous verrez que le terme d'africain n'est pas en lui-même évident. Je vous laisse cet exemple qui est issu d'une conférence donnée en 2007 et qui s'intitulait « Réponse commune des juifs et africains face au racisme et antisémitisme ». J'avais voulu rendre un peu ces analyses sur le rapport des juifs et des noirs qui commençaient à devenir un peu plus conflictuels à la fin des années 90 et en 90 déjà par rapport aux problèmes liés à la mémoire, à l'esclavage, à autres éléments. Donc, les relations commençaient à devenir un peu plus conflictuelles entre juifs et africains. Je parle de l'espace français et des amis et moi qui sont moi-même, Maurice Dores qui est actuellement en Israël, Fatah Ossény qui est au Bénin et Ablaï Baro qui se trouve au Burkina Paso. Nous avions dit au lieu de se poloniquer avec les autres, plutôt réunir. Et la meilleure façon de réunir et de diminuer la virulence de l'antisémitisme, c'était de mettre les juifs et les africains en dialogue. D'où la création en 1994. Si on crée en 1994, vous voyez combien de temps on a médité, réfléchi, avant d'oser créer une association qui portait les juifs et africains. Bon, ce n'est jamais facile de travailler entre juifs et africains. Les africains vous soupçonnent qu'est-ce que vous avez à faire avec les juifs et les juifs disent mais qu'est-ce que vous voulez de nous ? Donc, mais, il y a un élément qui ne trompe jamais. Lorsque le dire est franc, lorsqu'il n'y a pas d'arrière-pensée dans un dialogue, alors des pommes peuvent naître et des fraternités aussi naître pour le futur. Donc, voici ce que je vous laisse comme méditation. Imaginez un instant que deux victimes habitant une même ville assisent au meurtre de leurs parents par une même ordre, une même bande de brigands. Imaginons que les deux criminels sont identifiés dont connus-le tous. Imaginons encore qu'avant le jugement éventuel des responsables de ces crimes, nos deux voisins, deux victimes de la même logique criminelle qu'on dit Lévinas, commencent à se disputer pour savoir qui a le plus souffert, qui souffre le plus, qui est plus victime. Imaginez enfin que nos voisins passent de la concurrence victimologique, de l'ajout verbale à la phobie haineuse, voire à la violence physique. Que penser de nos deux voisins et de l'énormité de leur attitude ? Ne s'agit-il pas d'une description surréaliste, d'une situation impossible ou incroyable ? Les comportements de ces deux voisins ne sont-ils pas simplement décevant, écurrant, inacceptables ? Faut-il pour autant désespérer ? Deux, à qui peut et s'applique cette histoire ? Cette histoire est applicable à plusieurs groupes sociaux ou communautés. Elles peuvent être couplées par l'idée des deux voisins de manière infinie, sans exclusion, juifs et arabes, juifs et indiens, juifs et africains, juifs et arméniens. Quel que soit le couple choisi, le problème essentiel qui s'impose à la réflexion n'est pas, n'est autre que celui de la conjonction et mise entre ces deux identités. Quand j'ai dit juifs et africains, le « et » que je mets entre juifs et africains, comment peut-il se justifier ? Quand j'ai dit juifs et africains, arabes, comment ce « et » se justifie ? Si j'ai dit juif et amérindien, comment ce « et » cette conjonction se justifie ? Mais son existence était déjà impossible, autre que violente. Est-il possible d'éteindre les feux d'opposition de concurrence victimologique entre juifs et africains ? Comment envisager et faire qu'ils repoussent ensemble les semeurs de haine ? Qu'ils fassent naître plusieurs plateformes de dialogue et de solidarité entre eux pour aller vers les autres. Aujourd'hui, alors que nos deux voisins bataillent entre eux, les vieux demandes de l'antisémitisme et du racisme reviennent. liant sous cap, les racistes et les antisémites s'amusent à voir juifs, africains et d'autres se quereller, s'entre-déchirer. En Europe comme en France, l'horreur de beaucoup d'intellectuels n'est-elle pas de parler d'un nouvel antisémitisme ? N'est-il pas frappant que sous le soleil occidental, le racisme et l'antisémitisme sont demeurés intacts ? Les bruits, les odeurs des juifs et des africains ne fusculent pas toujours les sens très esquis de leurs concitoyens occidentaux ? Que peuvent-ils faire donc juifs et africains devant cette recrudescence de l'antisémitisme, de l'antisionisme, verture de l'antisémitisme ? Réfléchissez à ces questions de voisinage. J'aborde ma conférence à proprement parler « Terrorisme acéphale, antisémitisme et afro-européens ». L'objectif de cette conférence est d'hésiter, j'ai voulu l'interpréter en tenant compte des événements qui sont là parce qu'en général on a l'habitude de lire la presse, de s'informer, on connaît mais on ne réfléchit pas sur ce qu'on connaît. Or, une histoire que ce soit celle des juifs ou des africains ou des indiens ou autre, lorsqu'elle est connue et qu'elle ne fait pas l'objet d'une réflexion en vue d'un temps à venir, effectivement, c'est comme s'il n'y a pas de connaissance. Et c'est ce défaut-là que je vais essayer en premier temps d'étayer en faisant référence aux derniers événements et à un événement qui remonte d'il y a quelques années encore, c'est-à-dire du 11 septembre. En France, avant les attaques terroristes contre Charnier, Hebdo et le supermarché juif cachère, comme avant celui du 11 septembre, la nature criminogène de l'antichonisme que combat l'État d'Israël depuis son indépendance en 1948 fut toujours sous-estimée, relativisée, voire analysée en termes platoniciens. Également, fut toujours sous-estimée l'intentionnalité d'islamisation de l'espace public français dont le premier ballon d'essai fut le débat autour du voile. S'abusant des factures sociales, des philosophes français se sont permis de définir l'antisémitisme contemporain, notamment français, comme un fantasme, comme une idéologie de juif sioniste pour stigmatiser, accuser des jeunes noirs lajecites, ce philosophe, donc, à partir, accuser des jeunes, donc, la citation de ce philosophe, des jeunes noirs et arabes qui affirment ouvertement leur haine à l'égard de la politique de l'État d'Israël. C'est un élit qui s'appelle partout l'antisémitisme partout en Afrique. OK ? Vous pouvez le dire à M. Gauve. Le nom du philosophe ? Vous aurez compris, je puis je parle, à l'invadeur. Idéologique, d'ailleurs, selon ce philosophe, profitabilise un profitablement instrumentalisé par les sionistes français et par l'État d'Israël pour provoquer le départ des juifs vers Israël. Ainsi se trouve d'une certaine manière, d'une certaine façon, philosophiquement nier la réalité de l'antisémitisme. Il a écrit son livre en 2011. Vous ne direz qu'il n'y a pas eu d'attentats anti-juifs. Soit on minimise, ça c'est la technique, soit on y. Les négations sont multiformes. Donc, la position de ce que dit Badiou est très claire. J'ai le droit, en tant que jeune, arabe, disons, français habitant dans les banlieues, d'affirmer mon opposition à l'état d'Israël. Mes sentiments n'ont qu'une Israël, n'ont qu'une État d'Israël. Or, cette subtilité, malgré la recrudescence de l'antisémitisme, malgré les attentats où périssent plusieurs personnes de façon sauvage, notre philosophe se permet de dire que l'antisémitisme est un fantasme. fantasme, c'est en termes platonicien, il ne faut pas le voir le fantasme en termes simplement psychologiques. Il faut augmenter à Platon, les arrière-monde de Platon. C'est-à-dire, ce qui est, en fait, si c'est un fantasme et qu'il est analysé en termes platonicien, ça veut dire que ce sont des idées, des archétypes et qu'ici, effectivement, ces archétypes n'existent pas. Même chez Platon, il s'agit d'une sorte de métaphore pour expliquer comment est-ce que l'esprit arrive à acquérir la connaissance par une sorte de transcendance, de passement de soi. En conclusion de son essai, le philosophe, ce philosophe, s'identifiant à un progressiste, préconise ce qu'il suit. Donc, c'est totalement la fin de son livre. Donc, page 60. Quelle année l'édition ? 2011. 2011. Donc, il dit, je cite, finalement, on ne peut pas se défendre. La seule réaction efficace, c'est l'attaque. Point final, page 60. Les attaques ne sont-elles pas devenues multifondes et cruels ? Là, si sont-nous pas à des attaques ? Coulibaly, il y a quelque temps, Coulibaly hier, excusez-moi, il y a deux Coulibaly dans la salle ici. Les deux sont cachers. Et je vous dirais une petite blague qui est arrivée à l'autre Coulibaly qui est dans la salle. et moi, à New York, ça fait à peu près en août. En août. Donc, je partage un logement avec quatre personnes. un de Côte d'Ivoire, un de Burkina et un de Guinée. Donc, une fois, après des attaques qui s'étaient passés ici et tout ça, on discutait, mon fils et moi entre à New York, on discutait. Et puis, bon, on ne sait pas comment c'est agréé. Ils ont commencé à dire, oui, mais les hommes ne s'aiment pas les juifs. On a une personne qui est très âgée. Nous, les Africains, les personnes âgées, on respecte. Les deux jeunes disent les juifs de toute façon, on ne les aime pas, machin, et tout ça. Et puis, on demande aux vieux, mais est-ce que vraiment on n'aime pas les juifs? Ah non, qui aime les juifs? Mon fils répond. Ah moi, j'aime les juifs et je les adore. Les deux, ils ne savaient pas que je suis cachère et ils ne savaient pas que mon fils aussi sait que son père est cachère et il grandit dans cette ambiance de dialogue juif et africain. Donc, les attaques préconisées par ce philosophe, même si c'est au niveau théorique, sont entendues, sont lues. Donc, c'est une manière qui justifie une manière de penser qui finalement aboutit à une manière d'exister, donc de poser des dapes. C'est pourquoi il est toujours nécessaire et à Isgué, et c'est ça la politique de Isgué, c'est de toujours pour analyser l'antisémitisme dans sa dynamique. En termes un peu plus scientifiques, on dit dans son aspect synchronique, c'est-à-dire évolutif et de l'insérer à l'université. Pourquoi est-ce que quelqu'un n'aurait pas le droit dans l'université de Ouagah ou d'Abidjan ou de Tel Aviv de prendre une matière comme il prend les mathématiques de prendre un type sémitique comme une matière. Pourquoi pas ? Et donc, l'un des combats de Isgué c'est d'introduire de faire en sorte que l'antisémitisme contemporain soit analysé dans tous ses aspects. D'où la nécessité de toujours commencer par s'interroger sur l'état de l'antisémitisme. Le nouvel antisémitisme ? Ancien antisémitisme ? En tout cas, l'antisémitisme véhiculé par les djihadistes islamistes et adopté par des afro-africains est-il fondamentalement différent des autres formes d'antisémitisme ? Fantasme, le terrorisme qui tue régulièrement l'Israël, en Europe, au Kenya, au Mali, au Nigeria, à Boston, à Bruxelles. Fantasme, cet antisémitisme ? Fantasme, le terrorisme djihadiste, antisioniste qui produit quel calme ? Vous vous rappelez de quel calme ? Oui. C'est un jeune de Marseille qui a été, en début des années 92, qui a pris une arme et qui a... qui produisit quel calme avant Mérat et tout l'épigone d'aujourd'hui. Pour définir l'antisémitisme, n'ayez pas peur, n'ayez pas heure, entendez-le comme une métaphore ou du moins une nouvelle forme, pas nouvelle. Disons, pour utiliser le mot de Jankelewicz, c'est le droit que les antisémites se donnent pour haïr objectivement Israël. Ça, c'est la définition de Jankelewicz. L'antisionisme, alors, moi, je définis l'antisionisme comme une ruse contemporaine. donc à partir de Jankelewicz, ma définition est la suivante. L'antisionisme est une ruse contemporaine de la haine du juif et cette ruse est devenue un élément effectif chez des Africains européens. Je n'ai pas dit chez les Africains européens parce que je dis chez des. Depuis la récréation de l'État d'Israël sur son lieu ancestral, l'antisémitisme t'aime le sucre, s'est dilué dans l'antisionisme au point de lui être consubstantielle. Au niveau politique, dans bien d'autres cultures et de consciences contemporaines, les opinions et les pensées antisémites partagent, participent de l'antisionisme comme les idées exemplaires platoniciennes dans leurs rapports les unes aux autres. Nouveau paradigme de l'antisémitisme, l'antisionisme se revêt d'une dimension métaphysique. Cette dimension, paradoxalement, elle est à la fois physique et métaphysique. C'est-à-dire, quand ils ont défini généralement la métaphysique, on pense que c'est en haut. Mais la métaphysique ici concerne en fait l'antisionisme elle est physique puisque il s'agit de connaître, d'identifier tel l'être juif Ben Guigui en tant que juif et ensuite lui appliquer une décision qui est la mienne. nouveau paradigme de l'antisémitisme, l'antisionisme se revêt d'une dimension métaphysique, paradoxalement, physique et politique. Métapolitique globalisé, l'antisionisme veut arraisonner l'être juif, le décrire ou comme pour l'existence des nègres, je préfère le mot nègre, le totalement, définitivement et universellement le soumettre, le pressurer pour l'harmonie et le bonheur du monde entier, c'est-à-dire du salut de l'humanité. Voici l'objectif de l'antisionisme contemporain. Vous vous rappelez, après qu'on ait massacré des personnes qui étaient en prière, il y a un homme politique de la région qui a applaudi et qui a même demandé que cette méthode-là soit ramenée par d'autres terroristes. Donc, l'être juif est visé et visé au sens où il doit être arraisonné à la limite, à défaut de pouvoir l'arraisonner, il faut le soumettre de manière définitive. Un autre président d'Afrique disait dans le même courant pourquoi Israël résiste à toute opinion internationale. Vous l'avez lu, vous avez déjà écrit un article sur ce président qui trouve dans l'antisionisme un renard. Donc, il y a dans l'antisionisme aujourd'hui ce messianisme qui dit que si on s'attaque à l'être juif, on ne pourra demain faire le bonheur de l'humanité. C'est pour l'humanité qu'on le fait. Pour réaliser cette métaphysique impérieuse, implacable et résoudre le différent territorial israélo-palestinien, l'antisionisme, certains de sa foi guerrière par son intentionnalité criminogène, n'hésitent pas sur les moyens technologiques humains et inhumains, dont l'africanisation du conflit israélo-palestinien et l'internalisation du terrorisme acéphale que je vais définir bientôt et du terrorisme acéphale. Et le malheur pour l'Afrique. Les Afro-Européens adoptent l'antisionisme criminogène commercialisé par le GI international. Je dis malheur parce que bon, Koulibaly attaque trois semaines Koulibaly attaque chose. Bon, c'est quand même que je vais au nom, ce sont des personnes au niveau international qui sont identifiées comme faisant partie de la négritude que je vais au nom et ensuite s'il y a un patronisme qui se ressemble. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a une part de responsabilité ou un lien originaire comme ça entre au sein de la négritude qui fait que ces Afro-Européens qui vivent en Europe, qui sont nés en Europe et qui adoptent le discours du diarisme international sans pour l'Afrique un problème, sans pour la négritude. La négritude est un problème et à la limite, comme vous allez le voir, je vais former une question de savoir s'il ne s'agit pas ici d'un négroticide, c'est-à-dire d'une manière de tuer la négritude et le nègre. sa représentation est... Il nous a été donné de voir ces dernières années des jeunes Afro-Français dans les rues des Rosiers s'avouer ouvertement devant les caméras être antisémites et fiers de l'être. Il nous a été également donné de voir des jeunes Afro-Français rouler de coup un juif parce que juif. Des jeunes, également, des jeunes Afro-Européens importer en Europe les thèses radicales des Néo-Black Panthers et des Noirs musulmans, notamment des thèses fumeuses de Louis Farrakhan. On a vu aussi on a vu aussi d'autres Noirs d'autres Africains chrétiens s'en prennent à leurs concitoyens au nom de fractures sociales. La question que je voudrais traiter en mettant ces trois points entre théorie acéphale, antisémitisme et Afro-Européens, c'est l'Africanisation, c'est-à-dire le fait que face à l'antisémitisme et au radical et au terrorisme, notamment acéphale, il y a des Afro ou des Africains qui y participent. Que signifie cette africanisation dramatique du conflit israélo-palestinien? Ces Afro-Européens ne se laissent-ils pas abuser en adoptant l'antisémitisme et le djihadisme islamique? L'africanisation du conflit israélo-palestinien n'est-il pas un négroticide, c'est-à-dire la musique d'un crime ethnique refoulé, mais musique rejouée actuellement par les djihadistes internationaux? Cette africanisation n'est-elle pas en oeuvre en Israël, en Irak, en Syrie contre les populations non musulmanes, notamment chrétiennes? Cette africanisation n'est-elle pas orchestrée et rejouée depuis des décennies au Nigeria, au Kenya, au Cameroun et ailleurs? Peut-être que vous êtes un peu perdus par la chose. Par ce que le terme d'africanisation et les différentes sortes d'identité que je souhaite, mais vous allez vous comprendre, c'est assez simple. Si vous vouliez africanisation et le sort des chrétiens actuellement en Iran, vous pouvez comprendre en fait le contenu que je donne au terme d'africanisation qui n'est pas nécessairement ce qui ne parle pas de forcément de l'africain. Au moins, on va arriver. L'objet de mon intervention donc, réflexion sur les prétextes tirées de drames historiques par des africains européens qui adoptent le langage politico-théologique de l'antisémitisme et les pratiques meurtrières des terroristes du djihadisme international. Le premier prétexte que je vais ici évoquer c'est celui de l'antisémitisme de l'antisémitisme aujourd'hui. Et le premier prétexte c'est celui que j'appelle l'ultra-antisémitisme. L'état actuel je considère qu'il ne s'agit pas d'un antisémitisme qui est changé qui soit nouveau mais pour moi c'est l'antisémitisme de toujours qui mue comme un serpent vous savez le serpent il mue mais il reste le même serpent il change de peau mais il reste le même serpent donc la vertu de l'antisémitisme aujourd'hui c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme religieux est la langue première élémentaire de tous les antisémitismes politiques économiques. Civilisation conquérante le christianisme et l'islam ont généré consolidé et disséminé des idées anti-judaïques dans un langage qui même parlé par de nouveaux agents historiques c'est-à-dire par de nouvelles personnes venant de d'autres lieux ou habitant ailleurs conserve tout le potentiel de préjugés des stéréotypes antisémites propres à ces religions. Les pratiques idéologiques racistes et les désirs meurtriers du juif démonisés par les églises catholiques et luthériennes seront reprises par Hitler et ses compères pour réaliser la solution finale. envisagé d'ailleurs depuis le moyen âge par des maîtres spirituels comme Martin Luther les textes sont là Luther a essayé de convertir les juifs de les associer au protestantisme contre le catholicisme et en vue que le juif dit non je n'ai rien contre les catholiques je ne veux pas m'associer à toi contre les catholiques alors Martin Luther dans ses discours dans ses serments a commencé par il faut brûler les juifs parce que le juif restera toujours le juif il est indécoutable il est inchangable il restera toujours inchangable donc ça je ne les invite pas ça ça fait partie de l'histoire mais pour définir l'état de l'antisémitisme actuel que je définis comme ultra antisémitisme il faut bien prendre en compte ces expressions dans l'histoire de l'antisémitisme qui a été toujours différemment porté par d'autres personnes mais qui demeure dans son contenu le même Hitler bras séculier du christianisme se fera l'artisan de la solution finale envisagée désirée par les églises européennes les protestants connaîtront une certaine forme de persécution notamment en France ok mais le protestantisme autre que français n'a pas souffert des persécutions catholiques bien au contraire comme le dit Lévinas dans son article de 1933 ces formes de christianisme ont fait le concordat avec l'éclairisme ça va vous suivez c'est bon vous pouvez m'interrompre si vous ne comprenez pas parce que moi je ne suis pas sociologue je suis philosophe donc si je ne vous donne pas un peu de philosophie dans ce que j'ai dit ça ne va pas Gunther dira à Isgev Vodga il n'est plus philosophe cette dimension métaphysique de l'antisonnisme est le premier texte est le premier prétexte des jeunes afro-musulmans par exemple pour adopter et l'antisonnisme et le terrorisme acéphale c'est à dire un terrorisme spontané d'auto motivation l'islam radical fait fonctionner la question de l'identité religieuse en liant en la liant à la condition sociale de ses fidèles vivant en Europe ça vous comprenez aujourd'hui avec un peu de retard les politiciens disent que bon fracture machin mais cette méthode elle a été utilisée en Algérie si vous vous rappelez le GIA quand ils ont fini les guerres d'Afghanistan quand ils sont arrivés en Algérie ils ont commencé d'abord par s'occuper de la question sociale commencer par s'occuper de la question sociale à transformer la question politique en question religieuse et finalement quand il y a eu des élections en Algérie ils sont passés on a vu ce qu'ils ont fait on a vu tout ce qu'il y a en est suivi après ils utilisent la même méthode ils utilisent la même méthode en Afrique aujourd'hui aujourd'hui à travers l'OIF les organisations de l'Islam de l'organisation internationale de l'Islam et tout ça ils sont dans le caritatif et c'est du caritatif du caritatif de porte en porte et donc ici au niveau de la France et au niveau de l'Europe en général les problèmes sociaux sont couverts convertis ou récupérés par les professionnels de l'antisionisme et du terrorisme afin d'avoir des soldats qui puissent accomplir leurs besoins cet ultra antisémitisme aujourd'hui est repris par des politiciens et des théologiens musulmans qui encouragent les jeunes musulmans européens et autres à user du terrorisme assez phare en effet force ne nous a-t-il pas donné de constater la recrudérance du terrorisme assez phare et qu'est-ce que ce terrorisme assez phare finalement vous dites c'est quoi assez phare assez phare c'est un terrorisme sans tête il y a les califas qui sont il y a les califs qui s'auto-proclament il y a Ben Laden qui était l'image le guide les califas se veulent les guides et c'est eux qui commandent et les oulémas peuvent par moment aussi donner des choses mais la spécificité de l'antisémitisme de ce que je me rappelle du terrorisme assez phare c'est que il n'y a pas un ordinateur directement qui dit à monsieur Koulibaly va dans le supermarché attaquer les autres non non monsieur Koulibaly et son voisin de quartier ou son ami décident nous on va se bouffer du juif d'accord on va se bouffer un peu de français on va se bouffer un peu de nos concitoyens qu'ils soient chinois ou autres on va s'en bouffer un peu donc les deux ensemble décident de faire leur attentat c'est ça le terrorisme assez phare et je vais un peu plus lui donner quelques éléments imprévisibilité spontané auto-décision caractérise le terrorisme assez phare où l'individu agit sans ordre reçu d'un chef ou d'une tête précise le terrorisme assez phare trouve le terroriste assez phare trouve en lui-même des motifs pour passer à l'acte comme méthode ce terrorisme n'exige pas une logistique compliquée ni l'autre je suis je suis devenu anti-français mais anti-occidental anti-guiff je suis un chauffeur je fais du caterpillar je suis en train d'arranger les rues et puis je décide un moment pourquoi ne pas actuer et ça c'est c'est l'impressivité c'est spontané mais la spontané ne veut pas dire préméditation il y a culpabilité il y a responsabilité parce que c'est méditer ce mec là il s'est motivé pendant longtemps je suis anti-sémite je suis anti-cheux je suis pour la cause tentant et le moment de passer à l'acte est un moment imprévisible est un moment imprévisible pour nous peut-être mais aussi pour eux mais c'est un l'acte en lui-même est un acte prémédité donc entièrement relévant au niveau juridique la personne est entièrement coupable et responsable on ne va pas dire c'est à cause du chômage si c'est le chômage il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le chômage si il y a beaucoup de français asiatiques haïtiens haïtiens et d'autres origines qui sont au chômage et les seniors sont au chômage aujourd'hui ce n'est plus une dernière mais pour autant ils ne deviennent pas ils ne se demandent pas pour aller suicider quelqu'un dans la rue en langage en langage américain et selon le dernier discours de Obama lui l'appelle domestique il essaie d'appeler ça domestique terroriste avec des gars des personnes qui vont tuer des policiers dans la rue et l'autre et lui il ne mène pas ce terrorisme assez phare spontané impulsif un peu avec le terrorisme celui de Daes de Isis et autres mais dans l'intentionnalité pour moi c'est le même c'est le même terrorisme c'est la même intentionnalité criminogène seulement qu'elle diffère par la méthode les méthodes diffèrent mais l'intentionnalité demeure l'objectif du terrorisme assez phare est de participer à l'installation de la panique au niveau social au delà de la question sécuritaire qu'on peut résoudre par les nouvelles technologies ce terrorisme à ce pas pose le problème de la coexistence de manière générale je ne vais pas entrer dans la définition que j'ai personnellement de la coexistence c'est là il y a ce livre je suis là le livre existe moi j'existe nous sommes là on peut coexister sans animalité sans animosité je ne suis pas obligé de déchirer le livre il ne m'appartient pas je le laisse je le vole pas si je le vole déjà il y a un acte donc la coexistence c'est le fait d'être tout le monde d'être vivant je ne vous oblige pas à faire des programmes d'aller au cinéma ensemble mais permettez-moi d'exister de coexister de vivre je ne vous demande pas je ne vous oblige pas donc la coexistence c'est le minimum c'est le minimum qu'un être humain accepte face à un autre être humain c'est la base même de pouvoir de mer envisager quelque chose mais si je n'accepte pas cette coexistence que remet en cause le terrorisme de manière générale et le terrorisme assez fade je suis dans ma manière d'exister potentiellement criminel criminel parce que l'existence de l'autre est une existence qui est inquiétée dans son être même d'être dans son existence dans le contexte du différent territorial israélo-palestinien on peut se demander si la reconnaissance unilatérale de l'état palestinien ne peut on peut se demander si la reconnaissance unilatérale de l'état palestinien peut-être constituer une garantie de coexistence pacifique au Moyen-Orient particulièrement entre Israël et ses voisins moi personnellement je pense que c'est possible mais si effectivement l'élément métaphysique c'est-à-dire souligné au point de départ c'est-à-dire l'élément religieux identitaire religieux est rationalisé c'est-à-dire l'approche de l'identité religieuse est rationalisée et que l'absolu ne devient pas un absolu au nom duquel effectivement on peut effectivement amener d'autres personnes dans le monde de la mort africanisation de l'espace africanisation du conflit lorsque vous lisez et même des journalistes israéliens même des journalistes juifs et qui sont repris par les autres journalistes ils parlent de colons ils parlent de moi je suis je viens d'Afrique je suis aujourd'hui on va pas se cacher la face l'Afrique subit une néocolonisation mais d'une férocité mais inouïe mais je n'ai jamais tué quelqu'un vous comprenez ce que je dis donc l'ultra l'africanisation l'africanisation du débat israélo ou du conflit israélo-palestinien n'est pas seulement lié aux différentes théologies de substitution qu'est l'ultra antisémitisme mais aussi convoque en son sein d'autres prétextes d'autres éléments liés à l'histoire des africains des noirs notamment les histoires de la colonisation de la mémoire de l'esclavage et aujourd'hui comme je l'ai dit tout à l'heure du néocolonialisme ce sont des éléments que vous ne voulez pas juifs et africains auront toujours matière à discuter mais dès qu'on commence un dialogue déjà les problèmes posés avant le dialogue commencent à s'éclaircir et c'est pour ça le dialogue est nécessaire on peut le voir avec avec le dialogue des juifs et des chrétiens au niveau qui a commencé bien longtemps et qui a permis au pape Jean-Paul II l'ancien Jean-Paul II de faire une politique de dialogue chaude il l'a il l'a appris à partir de Lévinas il se disait lui-même lecteur de Lévinas donc il y a une manière dès qu'on commence à entamer le dialogue sur des problèmes épineux qui fâchent déjà nous sommes nous avons amorcé des solutions des éléments de l'historicité africaine sont sollicités dans le débat européen dans le débat français afin de résoudre des problèmes de chômage de logement comme si l'argument d'avoir été colonisé est suffisant pour résoudre un problème de politique de chômage en France c'est ainsi que colonisation mémoire de l'esclavage et de la traite appartiennent qui dans le contexte européen font l'objet également d'un traitement partiel d'une instrumentalisation vicieuse mettant toujours le juif à l'accusatif je le dis je le prends toujours vous prenez le problème de l'esclavage qui a découvert l'Amérique Christophe Colin quels sont ceux qui ont fait la conquête du nouveau monde l'Espagne la France l'Angleterre qui d'autre le portugais vous oubliez souvent beaucoup les hollandais le hollandais et vous oubliez les danois pour les ceux qui sont au pont nord vous oubliez ce fut une colonisation aussi qui a décimé donc ces éléments de l'histoire africaine sont souvent convoqués et au lieu de le traiter de façon globale ceux qui s'en servent comme argument le traitent de façon partielle et souvent injuste et par méconnaissance de l'histoire des juifs et des noirs à travers l'histoire le juif en tant que paria de ces systèmes se trouve en conflit avec l'autre paria l'histoire de nos deux voisins les deux dans le système disait le code noir les articles le code noir le premier il est interdit au juif de donner des libertés au nez c'est clair sinon sous tout le bien sur le jeu vous comprenez et si vous disiez niche que j'aime bien niche dit que les juifs sont des pollueurs des démocraties ils ont été les seuls à vouloir banter l'idée de démocratie à la plèbe en cela juif et chrétien sont des sont des libérateurs de la plèbe vous comprenez donc ici la récupération des éléments de l'histoire africaine se fait aussi de manière partielle et finalement elle aboutit à mettre le juif à l'accusatif je ne râle pas dans tous les détails je sais je sais tout simplement de montrer que cette manière partielle et injuste d'utiliser la mémoire africaine est une manière de vente aux enchères de la mémoire africaine la mémoire de l'esclavage la mémoire de l'apartheid et la mémoire des souffrances actuelles des africains qui meurent aux portes de l'Europe par centaines et de milliers parce que chez eux il y a le feu et puis ils pensent qu'ils trouvaient le paradis en Europe mais l'Europe est fermée bétonnée comme une prison et finalement ces personnes-là ces personnes-là se retrouvent en deux chaises en deux formes de feu mais cette africanisation comme je veux le définir elle signifie d'abord participation des africains dans la logique du terrorisme de l'antisémitisme et surtout de la pratique que signifie qu'implique le mot africanisation c'est-à-dire comment est-ce qu'on amène ces africains à participer à une logique guerrière dont ils ne sont pas des initiateurs et sur des problèmes qui ne les concernent pratiquement pas c'est-à-dire que le prétexte c'est votre histoire vous êtes colonisés comme vous les enfants sont colonisés comme vous avez été colonisés ah oui l'état d'Israël fait de l'esclavage comme vous avez été mis en esclavage donc cette instrumentalisation des éléments de l'historicité africaine elle est séduisante parce que je trouve quelqu'un avec qui mener un combat contre des personnes qui ont été acteurs des drames de mon histoire des événements dramatiques de mon histoire et les spécialistes de djihadistes jouent sur cette proximité sur ces jeux de mots et sur ces éléments ces éléments ces éléments de l'historicité africaine mais là où le babelès c'est que c'est que cette participation des africains au djihad au djihad au djihad et au théorisme assez phal lorsqu'il s'agit de l'esclavage de la de l'esclavage du racisme n'arrive pas jusqu'au bout la partialité comme si les islamistes comme si le monde arabe était innocent de toute forme de racisme comme si le monde arabe était innocent de toute forme d'esclavagisme comme si le racisme n'existait pas jusqu'aujourd'hui en Mauritanie alors où je vous parle en Mauritanie l'esclavage existe encore l'esclavage existe encore l'année dernière j'ai vu sur une émission de télé où les défenseurs des droits de l'homme qui luttent pour la fin pour arrêter l'esclavage à Mauritanie sont inquiétés par l'état par l'état qui officiellement tout récemment vient encore de décréter pour la 4ème ou 5ème fois la fin de l'esclavage à Mauritanie donc l'africanisation est un refoulé qui part du mot Afrique un refoulé de crimes commis au nord de l'Afrique jusqu'en Mauritanie jusqu'au nord du Mali actuel jusqu'à dans l'est de l'Afrique dans tout l'est de l'Afrique cette africanisation elle commence au 7ème siècle avec la conquête de Tunis qui s'appelait Ifriqia après cette conquête il s'est agi pour le dihadisme de l'époque il s'est agi pour le dihadisme de l'époque de procéder à une forme de nettoyage ethnique qui a précédé ce que les indiens ont subi avec la modernité prenez ils sont venus et c'est pour ça que je l'ai toujours associé ils sont venus d'Arabie Saoudite ils ont africanisé le Moyen-Orient c'est-à-dire c'était quoi c'est qu'ils ont fait une colonisation de peuplement c'est-à-dire que l'africanisation vient du mot Ifriqia qui devient le nom d'un continent mais lorsque tu réfléchis au contexte historique de la naissance d'ifriqia tu te rends compte que non le nom africain dont je me réclame c'est le tampon d'une violence historique refoulée par les dihadistes qui l'ont commis donc les mariages ou les associations dans lesquelles certains certains nègres se laissent prendre au nom du fait qu'ils soient africains c'est parce qu'ils ne pensent pas leur histoire parce qu'ils ne savent pas que le mot africain ressemble au mot américain pour un indien en tout cas qui connait son histoire un indien ne se dira jamais américain même si l'amérique existe et que les américains sont de multiforme les africains sont de toutes les nationalités de toutes les religions mais pour un homme qui n'est pas un ignorant un homme qui n'est pas un ignorant il ne peut pas se faire appeler innocemment africain donc si je prends le moment de naissance du terme du nom africain et de la pratique historique qui la pénètre le nom africain devrait être un nom considéré comme le refoulé d'un racisme d'un esclavagisme qui aura commencé du 6ème siècle jusqu'à aujourd'hui le monde arabe a des noirs ils sont nombreux ils sont nombreux par rapport aux arabes là où est leur visibilité pourquoi ces afro-européens qui sont ici ne font pas des manifestations contre le racisme en Mauritanie pourquoi ne font-ils pas des manifestations contre les bras coupés en Arabie Saoudinoire dont les bras sont coupés en Arabie Saoudite pourquoi ne font-ils pas de manifestations comme ils en font contre les sionistes et pourquoi ne font-ils pas contre les états arabes contre le Soudan parce que la guerre du Soudan est une guerre raciste et raciale qui est la conséquence même qui est dans le continuum de l'esclavagisme arabe disons arabo-berbère donc l'africanisation en tant que terme en tant que concept historiquement et aujourd'hui est le concept d'une prédation tue une prédation que les autres mettent sous silence en effet en transfigurant des éléments de l'histoire africaine notamment la colonisation de la partage la situation de sous-developpement ou de néocolonisation du continent africain les islamistes fondamentalistes les politiciens arabes et palestiniens jouent des notes de séduction aux africains à leur africain donc on pourrait du soleil qui ont fait naître les africains aux africains qui happés par la désinformation disent souvent les israéliens tuent les enfants palestiniens eux aussi ne vois-tu pas que leur replique est disproportionnée face aux pauvres palestiniens si peu mal armés qui peut s'armer c'est la fin qui peut s'armer contre le terrorisme assez fade je suis là je décide de me lever et de donner une baffe à la dame elle ne sait pas ce qu'il y a dans ma tête je peux décider dire quelque chose que j'ai prémédité vous ne pourrez pas il y a bien du sang antiaire dominicain les nez quelque chose les responsables de ce système ne sont pas inquiétés ceux qui se focalisent sur des juifs qui auraient participé transforment tous les jours en boucs émissaires et bien penser c'est toujours de penser en connaissant pourquoi telle personne est considérée comme boucs émissaires et ne pas se laisser flouter par la désinformation ici par rapport à l'esclavage il y a comme je l'ai dit partialisation de l'esclavage comme il y a partialisation aussi de la question du racisme je l'ai déjà dit les afro-africains d'ici ils ne s'occupent pas ils ne luttent pas ils ne font pas des démonstrations contre le racisme qui frappe les africains les noirs dans les pays du Maghreb finalement si l'africanisation veut dire utilisation ou engagement d'africains pour la pose arabo-palestinienne cette africation au sens propre il se lut veut dire arabisation en fait en disant africanisation je veux dire pour synonyme son synonyme exact est l'arabisation vous pouvez le voir en Iran vous pouvez le voir dans les pays en Egypte en Afghanistan où les chrétiens sont africanisés c'est à dire qu'ils sont dessinés on veut créer des terres qui sont purement arabes on ne veut plus de personnes autres qu'arabes et là les pays occidentaux notamment les français restent les français parce que je connais très bien la France je suis un peu francophone là ils restent ambigus vous recevez des personnes d'un autre pays il y a ce qu'on appelle en diplomatie la réciprocité vous faites signer à tout homme je ne suis pas politicien mais quand je vois les choses vous faites signer à toute personne à qui vous donnez le visa je ne serai jamais contre mes concitoyens français ils le signent je ne serai jamais un extrémiste vous ils signent le jour qu'il commence à avoir une chose il importe à foi avec lui-même donc il y a une ambiguïté des responsables je ne les accuse pas mais je dis il n'y a pas une décision une volonté claire des dirigeants français pour effectivement faire en sorte que avant les années 80 on puisse retourner au niveau des années 80 donc l'hospitalité en ce qui concerne l'Afrique l'africanisation a commencé par l'hospitalité offerte d'abord aux premiers disciples du Mahomet quand ils étaient chassés et cette hospitalisation s'est transformée plus tard en stratégie de conquête de l'Afrique et aujourd'hui si à Gao si toute une bonne partie de l'Afrique est arabe musulmane c'est justement parce que il y a eu cette africanisation c'est-à-dire qu'il y a eu une arabisation l'hospitalité qui leur a été donnée se transforma en raison de conquêtes de pillages et de razia du 7ème siècle jusqu'à nos jours les djihadistes de père en fils considèrent l'Afrique comme un sol une terre à islamiser d'où la création du Moudjahou mouvement unitaire du djihad pour l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest qui travaille avec beaucoup qui réclament leur autonomie mais Moudjahou ce mouvement unitaire d'islamisation djihad en Afrique de l'Ouest s'inscrit dans la stratégie qui fut utilisée dans la stratégie d'africanisation du 7ème siècle qui fut utilisée par le djihadisme du Moyen-Âge en conclusion je n'ai pas été long en épousant le terrorisme international notamment le terrorisme assocral en adoptant le langage antisémique au nom de la cause palestinienne certains Afro européens involontairement vannent aux enchères leur propre histoire leur historique ils oublient d'interroger le sens et la portée du nom africain ou d'afro qu'ils portent tous de l'Afrique jusqu'aux Etats-Unis des Etats-Unis jusque dans les Caraïbes qu'ils portent fièrement je suis un africain si le nom fait l'homme cette nomination africaine mal pensée ou pas du tout pensée participe au malheur contemporain des nègres les nègres ne sont pas des africains les nègres sont des nègres au sein des M.C.Z nègre je suis nègre je resterai cette africanisation donc peut s'analyser comme la comme la vraie raison d'endoctrinement des jeunes des banlieues c'est-à-dire cette africanisation dont il y a pour synonyme arabisation veut nettoyer toute présence notamment comme elle a fait pour les nègres du maghreb qui sont encore des nègres et ils sont totalement invisibles ils correspondent à ce qu'ils sont d'accord vous rigolez vous n'avez pas rigolé c'est pas grave donc cette africanisation qui veut dire arabisation est un nettoyage ethnique qui est toujours tue et qui effectivement participe de cette union de ce mariage que les terroristes acéphales tissent avec leurs les professionnels du terrorisme international merci merci beaucoup je l'aime pour cette exposé extrêmement riche et je crois qu'on va essayer juste à aborder un petit peu avec nos questions ce soir et j'espère qu'on peut continuer la discussion déjà dans la salle à côté il y a un petit apéritif qu'on peut aussi discuter informellement mais maintenant je veux utiliser peut-être mon rôle de te poser directement deux questions que je trouvais qui me venaient et après je vais ouvrir le débat si j'ai bien compris l'identité j'ai vu dans mes recherches l'identité et l'antisémitisme dans l'antisémitisme l'identité est un facteur souvent très important et si j'ai bien compris l'identité que se font certains afro-européens et mélanger relié à ce que tu appelles une vertu l'actuelle de l'antisémitisme aujourd'hui de l'antisémitisme ou même ce terrorisme assez fade mais quelle importance a vraiment cet intentionnisme là-dedans notamment dans cette idée de justifier l'ère des juifs ou Israël derrière voilà excuse-moi parce que j'ai vu aussi dans mes recherches que il s'agit souvent dans la haine des juifs des justifications qui sont qui sont données qui ne sont pas des raisons mais sont données comme justifications donc l'importance dans ça de l'antisémitisme ça c'est peut-être que vous vous voyez déjà d'ailleurs je peux vous voir ça si vous avez remarqué j'ai déjà la logique c'est que porter préjudice à quelqu'un commence toujours par le verbe mais avant le verbe il y a la pensée donc au début en fin des années 90 il y a des jeunes je vous l'ai rappelé qui a commencé déjà à amener les thèses des Black Muslims moi j'étais jeune étudiant nous on le voyait on savait à quoi cela signifiait on avait assisté moi en 90 on avait vu tous les problèmes qu'il y avait eu entre la communauté juive d'Harlem au niveau de Kronhite où par accident un rabbin avait tué un jeune africain l'américaine Al Sharpe Stance un activiste s'est impliqué il est rentré dedans il a récupéré comme un nouveau dramaturge actuellement il a récupéré cet incident là et aujourd'hui il est millionnaire c'est à dire que et c'est pourquoi j'ai dit donc c'est pour ça que j'ai dit des afros des ils sont minoritaires ils ne savaient pas que c'est parce qu'ils sont minoritaires ils ne sont pas plus actifs non ils se font bien entendre mais quand je dis des c'est pour ne pas porter préjudice à ceux qui sont afro-européens qui aujourd'hui se définissent comme afro-américains d'autres disent nous sommes afro-américains d'autres sont aujourd'hui afro-européens c'est une réalité mon fils peut-être peut s'appeler afro-français s'il veut ou des afros ou des afros ou des afros ou des afros mais ce qui est sûr ils vivent ils vivent ils respirent ils sont ils vivent ils respirent la culture occidentale européenne leur cliché font d'eux lorsqu'ils sont en France font d'eux des afros-français ils n'ont pas le même réflexe qu'un afro-anglais ils n'ont pas le même réflexe par rapport à un événement grosso modo on dira les européens font comme ça mais un français aura sa manière particulière de résoudre ces problèmes donc l'identité et ça je ne suis pas rentré dedans parce que c'est intéressant la question l'identité ou le terme d'afro-européen c'est multiple tu prends par exemple un couple aujourd'hui de de noirs et de bretons leur enfant écoute c'est un couple afro-européen leur enfant est afro-européen tu prends un gars un chinois avec je ne sais pas un africain mais l'enfant le père est chinois ou bien la mère c'est un afro chinois français donc qu'est-ce que tu fais donc je ne suis pas rentré mais je veux dire simplement par rapport à l'identité le terme afro-européen que j'ai utilisé et si vous avez vu en introduction je vais faire afro-anglais tout ça est le nom singulier d'une réalité plurielle c'est-à-dire il y a des antillais qui sont afro-français parmi il y a des antillais il y a tout ça c'est pour ça en disant afro-européen je parle globalement de tous ceux qui ont un certain lien originel avec l'Afrique mais qui sont européens par leur manière de vivre par leur étude régulée par leur exigence mais le terme afro-français même ou afro-européen il est multiple je le dis c'est le nom singulier d'une identité plurielle vous prenez un noir qui a un enfant avec une femme juive cet enfant il est afro-européen même si sa mère est juive avec un enfant juive c'est un afro-européen donc le concept le terme d'afro-européen il est très extensible c'est pour ça que je me suis limité parmi ces afro-européens ceux qui adoptent et le discours de l'antisémitisme et la méthode du terrorisme assez fade et je vous ai dit encore une fois je vous ai fait cette expérience avec 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 le directeur de his grip his grip une fois on allait au restaurant et puis on revenait et puis bon il y a il y a les harich j'aime bien moi j'aime bien dublin mais bon c'était le ils avaient saint patrick une fête pareil comme ça mais bon tout downtown le centre-ville de new york pas loin de c'était et puis j'ai dit mais c'est ces irlandais anglais ils boivent ils aiment trop boire charles me dit mais tu peux pas travailler il se dit il y a des préjugés comme ça envers des gars qui mènent leur vie vous comprenez donc c'est pour ça la question de l'identité lorsque on l'analyse sérieusement et lorsqu'on veut l'analyser il faut adopter ce que j'appelle la responsabilité structurelle est-ce que l'antisionisme ou l'antisémitisme fait partie de certaines identités est-ce que c'est la relation entre l'antisionisme ou l'antisémitisme et l'identité est-ce qu'il y a une relation ou c'est plus ou moins un hasard qui prend ce discours bon il y a une relation triptyque il y a une relation à trois il y a le lieu où il vit qui est l'Europe la France ou Belgique ce lieu a une certaine culture c'est une culture qui connaît c'est une culture qui a qui a c'est une culture avec un passé comme je l'ai décrit au niveau de l'ultra antisémitisme avec un passé une réalité d'antisémitisme toute une histoire de l'antisémitisme donc si je vis en France je ne peux pas si je suis en France pendant 15 ans 20 ans je ne peux pas faire abstraction du débat qui m'entoure nous on était étudiants donc cette identité là c'est-à-dire le problème de l'identité donc il faut prendre d'abord l'espace où ils vivent qui génère une forme de culture France Fanon disait qu'il y a des cultures qui sont antisémites et racistes et d'autres qui ne sont pas ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas foncières je n'ai pas des zénophobies ne sont pas racistes elles connaissent la zénophobie mais elles ne sont pas racistes parce que le racisme suppose que par rapport à l'identité de l'autre je crée fructivement son être c'est là que je dis à raison d'être de l'autre à raison d'être de l'autre c'est quoi c'est créer une identité donc quand je dis ces afro afro-européens qu'ils deviennent antisémites ils deviennent antisémites parce que c'est de la culture parce qu'ils sont dans une ambiance culturelle qui leur offre l'occasion de le faire de le devenir j'ai insisté sur ce fait parce que moi comme j'ai bien compris toi aussi tu as une vision d'identité qui est créée qui est construite qui est dynamique en histoire etc je veux maintenant ouvrir dans le débat pour les questions Simon et d'abord je vous remercie beaucoup dans les campagnes pour les droits des noirs pour les droits civiques aux Etats-Unis contre l'apartheid il y avait toujours une présence disproportionnelle des juifs il y avait des vecteurs de coexistence d'unité solidarité mais des plateformes existaient aujourd'hui je crois que Triduca les barbares en principe étaient vus par la communauté juive comme des aberrations et pas les normes selon vous on comprend que la situation est beaucoup plus désastreuse mais il n'y a pas les vecteurs aujourd'hui il n'y a pas des plateformes de solidarité on a essayé de créer ça avec le cran en France mais en invitant quelques afro-européens comme je vous dites qui sont éduqués ça ne représente pas la réalité du problème en invitant des rwandais pour commémorer ensemble les génocides ce n'est pas la réponse à la situation que vous déclivez et je me demande qu'est-ce que c'est la réponse vous avez à parler plutôt de l'islamisation de la transplantation du continent africain en Europe d'une guerre qui se procède en Afrique entre musulmans et chrétiens mais vous n'avez pas parlé plutôt de la présence chrétien noire les sionistes noirs qui existent encore est-ce qu'ils perdent cette guerre qui est transplantée de l'Afrique comment vous voyez du côté juif qu'est-ce qu'il faut faire parce que à Crown Heights il y avait des essais des essais des best practices pour recréer même après l'incident avec le rabat du jeune noir c'est notre responsabilité moi je représente une organisation juive le Centre Simon de Zantai de préparer pour ces nouvelles menaces et je ne vois pas une réponse dans vos commentaires en fait j'avais écrit un article c'est pas qu'on peut lire sur le site de Eastgate qui répond à peu près à vos préoccupations c'est-à-dire comment est-ce que effectivement contrairement aux années aux années antérieures jusqu'à fin 80 comment était-il possible que juifs et africains laissons 73 ça n'a jamais rien empêché de collaboration comment ça se fait que sur des questions importantes et surtout sur l'avenir aujourd'hui n'est plus possible que juifs puissent effectivement collaborer comme vous l'avez dit effectivement dans le mouvement au niveau de l'apartheid comme au niveau de la lutte des droits civiques en Amérique beaucoup de juifs ils ont participé notamment Daner Morgan qui était un journaliste qui était un ami et à son âme qui avec Elie Wiesel qui ont été en tant que journaliste les acteurs de rapprochement entre le président d'Egypte que après les islamistes ont tué et qui ont finalement permis que Sadat aille en Israël ça a été le premier pas donc au niveau des juifs et africains vous pouvez dire la dernière parce que j'ai écrit que j'ai écrit en fait je n'ai pas lu je sais que j'ai dit les juifs et les nègres ne sont-ils pas naturellement destinés à s'entendre j'ai sauté sur beaucoup de choses les vénages dit il écrit il a dit les juifs et le noir sont inscrits dans le mystéanisme hébraïque contre la bête la bête méchante de Rome pour ceux qui connaissent pas de théologie c'est assez simple il n'y a personne en tant qu'identité qui est impliquée ici mais c'est simplement pour dire que toute forme d'impérialisme tout impérialisme trouvera toujours dans le langage des juifs et des noirs du même côté et la preuve ce que j'ai dit dans cette africanisation au moment où l'Afrique avant 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 l'africanisation avant la naissance du maghreb c'est-à-dire avant l'arabisation du maghreb mais c'est l'espace israélien qui a été africanisé c'est-à-dire arabisé qui a été arabisé avant les romains l'avait arabisé donc que faut-il faire c'est pour ça que j'ai commencé ma préférence par l'idée entre les deux voisins aujourd'hui ce qu'il faut faire et ça c'est le relance c'est d'accepter que les juges doivent accepter de mettre disons toutes leurs ressources humaines en visibilité si les autres le font pourquoi ne le faites-vous pas il faut changer de méthode autant il y a les imams peuvent demander une manifestation ou des gars de gauche peuvent demander une manifestation effectivement par une forme de lobbyisme juifs et africains arméniens et tout ça doivent créer un lobbyisme où ils doivent s'entendre sur ce qui est ensemble il faut le faire au départ d'autres diront d'autres diront il y a des intérêts non il faut le faire parce que c'est des vies imaginez qu'on a créé juifs en 94 on était des jeunes étudiants on voyait ce qui venait ce qui venait donc au lieu de dire on a dit il est les seuls qui peuvent comprendre ce que nous traversons ou essayons de penser c'était les juifs c'était aussi simple nous on était étudiants on est venu ici un jour on était à la télévision c'était à Poitiers et puis on a dit non 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 lui c'est pas Patrice Bruel c'est Ben Guigui bon et dans la même période si vous vous rappelez au lieu des années 80 et fin 80 Ben Guigui et tout ça les juifs étaient insultés démonisés par le Front National bon nous les nègres on connaît ce que Fanon dit Fanon dit il écrit toutes les fois qu'on commence à attaquer des juifs vous les nègres Fanon dit nègres vous devrez prêter le règne parce que vous êtes le tout vous êtes les prochains qui seront attaqués et ça ça c'est toujours vérifié ça c'est toujours vérifié ça c'est toujours vérifié Fanon même si il a il a il a organisé la lutte de libération coloniale d'Algérie mais Fanon n'a jamais baigné dans l'antisémitisme Aimé Césaire si vous lisez Cahier d'un retour au pays natal que les hommes ne disent pas mais lisez Aimé Césaire va jusqu'au loin jusqu'à dire comme les vinaces aussi fait dans cette proximité de rapprochement du fait noir des gens qui sont inscrits dans le même messianisme ça veut dire que ce n'est pas quelque chose du passé c'est un messianisme à construire pour ceux qui connaissent un peu le judaïsme on n'attend pas aimer ce qui vient on le construit c'est dans le massé que le messianisme sort donc c'est dans le massé pas forcément au niveau en continuant les rencontres entre les intellectuels mais c'est aussi dans la rue c'est aussi dans les quartiers c'est aussi dans l'amitié deux amis comme nous on l'a fait à l'époque on s'est fait un traité de vendu par les africains ici quand on faisait ces conférences dans les années 80 bon après quand on a créé la commence partie à l'israël les hommes se sont plus focalisés sur la revue à l'époque qu'on avait créé que de mettre les hommes en dialogue peut-être faudrait-il lancer juif on a encore une revue qu'on a notre dernière revue qui doit apparaître mais bon peut-être que je vais avec les autres amis on va le relancer et je pense qu'il faut pas il faut faire comme les nègres en fait pendant les deux guerres légitimes défenses les autres essaient d'attaquer l'éthique qui est la mienne c'est ne jamais au nom du mal qu'on a fait de devenir moi-même un criminel mais par contre on peut réellement créer des événements des fêtes mais des choses de rien c'est ce qu'on appelle la coexistence et puis à partir de ce dialogue juif-africain on peut faire un dialogue juif-africain comme je l'ai donné quand je dis ces deux voisins on peut les coupler à l'infini donc ceux qui font un peu de mathématiques c'est deux mais deux, trois donc tu fais juste arménien, arménien, on peut le multiplier par des choses et ceux qui veulent ça va prendre du temps parce qu'au départ on se connait pas on est comme ça c'est comme ça on a deux autres questions est-ce que je ne prends votre question et on va peut-être remettre ensemble il y a une question ici d'accord moi c'est juste pas une question c'est juste pour confirmer un des propos de Chalent je parlais qu'il y avait une modernisation de l'Afrique par le biais notamment de l'arabisation de l'arabisation de l'Afrique qui est vraiment une forme d'une écolisation ou du monde de psychologie de ce qu'ont toujours voulu des religieux la plus grande mosquée d'Afrique ne va pas être construite en Afrique de l'Ouest mais Congo-Brasabide elle est financée par le Qatar c'est leur construction la plus grosse mosquée d'Afrique Noire ancienne capitale de la France-Live et je voulais juste ajouter une citation que j'ai chargé avec des citations Céline disait que lorsqu'on a eu le nègre et le juif qu'on n'avait pas deux catégories de personnes différentes ou bien la seule et même catégorie puisque les juifs seraient du noce du nègre je voudrais vous poser comme question vous avez parlé de l'africanisation qui était en fait de l'arabisation de l'Afrique et dans ce cas comment réagissent les africains chrétiens vis-à-vis de l'ancienneté non c'était l'antisémitisme comme je l'ai dit en départ je vous l'ai dit que comme civilisation conquérante le christianisme et l'islam génèrent produisent cristallisent des idées antisémites donc ils ont été sensibles à ça non mais si tu veux quand vous lisez vous lisez la sourate de la vache vous lisez la sourate de la vache dans le courant où le juste se cache les montagnes le dénonceront si vous regardez dans le programme de l'OLP la même phrase reproduite existe les africains chrétiens ne connaissent pas j'espère cette sourate ce que je vais dire c'est qu'ils lisent la bible ils lisent inconsciemment puis ils intègrent cette culture véhiculée maintenant après chacun décide de lutter contre la haine qui sont dénuclées par ce que j'appelle antisémites théologiques de substitution théologique parce qu'il y a pas mal donc là si vous voulez à ce niveau là les chrétiens en Afrique sont comme les chrétiens ici puisqu'en fait ils ont le même programme d'enseignement même si aujourd'hui les prêtres en Afrique ne sont plus des pères blancs que c'est des pères blancs mais ils suivent le même canéba qui vient de l'église catholique jusqu'à la chrétienne donc souvent il y a un antisémitisme passif oui mais il n'y a pas de biadistes chrétiens en Europe pas beaucoup sauf des convertis bon vous savez quand il y a eu l'affaire de Mera vers Strasbourg on a arrêté des antillais un jeune antillais qui était complice aussi mais il était chrétien il était chrétien il y a un jeune il y a un père du choix d'origine du Togo dont le fils était impliqué qui avait averti que son fils est en train de se radicaliser mais le gars il était chrétien mais simplement son malheur pour lui comme pour votre dramaturgie un problème personnel se convertit à une haine et un ressentiment contre tous les vifs donc les chrétiens en général sont plus sensibles et ils se sont aussi rédimés parce qu'ils se sont rédimés pour certains ils ont il y a eu tout un processus de dialogue judéo-chrétien et machin comme ça bon Lévinas y a participé puisqu'il a rencontré des musulmans ça c'est bon mais les chrétiens sont en dehors de l'antisémitisme dogmatique qui change et surtout certains textes du Nouveau Testament ont été changés ils sont en train de changer notamment des termes comme parochine qu'ils ont changé pour pouvoir adapter mais maintenant le problème avec avec les 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 musulmans musulmans c'est que est-ce qu'ils peuvent avoir cette audace que l'islam du Moyen Âge avait de de rationaliser la religion puisque la théologie est une invention musulmane ce sont les premiers qui ont dit comment est-ce qu'on peut créer une science de Dieu est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de 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 se permettre une nouvelle herméneutique ça c'est ça c'est ça c'est mais en général les chrétiens sont ils sont antisémites mais il faut voir les néo-nazis et tout ça c'est des enfants les chrétiens ils baptisent leurs enfants oui oui la question j'enchaîne sur les états-unis l'amitié entre maigre et juif et le comme le sommet c'était pendant la lutte pour les voies civiles on a l'impression que ça a pris le sens contraire depuis longtemps et qu'aujourd'hui c'est vraiment grave et que comme il n'y a pas le même immigration aux états-unis on n'a pas le même l'open profitable radicalisé mais il y a les noirs aux états-unis qui me semblent vont dans ce sens est-ce que vous voyez ça et aussi par exemple les camps d'entraînement du G-HUB c'est partout aux états-unis c'est surtout des noirs des noirs qui sont nés aux états-unis qui sont pas en même tête c'est pas le même mouvement que les black muslims qu'on voyait dans notre famille est-ce que vous voyez ça est-ce que vous voyez un mouvement dans l'autre sens disons que les plus radicaux qui sont pratiquement dans le quartier où j'habite les plus radicaux aujourd'hui qu'il faut vraiment 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 suivre de près c'est les neo-black panthers parce que les neo-black panthers prennent des jeunes afro-européens ici vont se former chez eux on n'a pas à craindre ceux qui sont dans l'euthiopisme qui sont dans toutes les théories de substitution théologique nous sommes les vrais hébreux ils ne sont pas les vrais hébreux eux on les connaît ils ont leur chapelle on les suit mais les plus les plus les plus vicieux sont ceux qui sont des activistes et qui ont des milices et un homme comme bon je n'aime pas dire les noms lorsque ce n'est pas nécessaire mais un homme comme Farrakhan un homme comme Farrakhan effectivement il a un potentiel énorme de de nuisances de de solidarisation entre juifs et africains comme Alp Sharpton aussi mais en Amérique je retiens toujours et ça je commence à le voir l'antisémitisme est tenu le racisme et l'antisémitisme c'est viscéral et c'est c'est comme ça le mec il va jamais il va pas le noir américain il va pas directement venir comme ça mais il n'aime pas le juif et tant qu'il n'a pas un business à faire avec lui il n'a rien à voir avec lui et ça c'est la nouvelle génération il y a une génération qui est née où au lieu de valoriser des éléments comme la famille l'éducation et tout ça c'est c'est gagner de l'argent et puis sois un people et 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 dès que l'alimentaire remplace le cerveau on a des bêtes l'homme devient une bête on va terminer maintenant sur ce mot merci Merci.